Histoire de la littérature récente d'Olivier Cadiot par Laurent Poitronneau Amical des Hortolans Détendons-nous. La littérature, ce n'est pas plus compliqué que le reste. Est-ce qu'un chasseur perdu dans la campagne n'a pas les mêmes réflexes de pensée qu'un chercheur en mécanique quantique enfermé dans une tour d'une partie industrielle de la ville ? Pas plus, pas moins. Notre chasseur a des idées complexes comme nous tous. Tout le monde se ressemble. Ce matin, il pense à la nature. Ô ma chère Gaïa ! À force de pester contre sa future disparition, il finit par s'adresser à elle. Qu'elle soit brusquement devenue mortelle aux informations du soir finit par l'attendrir. D'ailleurs, son voisin a arrêté l'ensilage. La pauvre, pense-t-il en enfilant ses bottes, ma pauvre vieille déesse. Il sait bien que l'absence de griffes dans le petit bois au-dessus de chez... est causée par la suppression des taillis et des haies, réserve de bécasses et d'herbes rares, et par le taux de nitrate du champ d'à côté. Mais que faire puisque la subvention ne fonctionne qu'en cas de remembrement et qu'une production minimum est nécessaire ? Problème ! Il va quand même chasser. Faute de griffes, on trouvera bien des merles. Le merle, c'est pas des ortolans, pensez le chasseur. Brochette de merle sauce tartare ? Hum, c'est bon ça ! Et il se demande si les gens continuent à se mettre une serviette sur la tête pour éviter qu'on les voit se goinfrer et aller chercher les os des petits oiseaux à pleine main dans leur bouche ruisselante de graisse. Il fouille partout. Il doit bien y avoir une association de mangeurs de ces oiseaux. J'aimerais m'y inscrire. Il ne trouve à rien sous cette appellation sur la toile. Pourtant dans cette région. Sauf une image de type avec une serviette sur la tête attablée au restaurant. On a cru voir une réunion du Ku Klux Klan, écrit le journal local du dimanche. Quelques secondes plus tard, il apprend aux informations qu'un groupe d'utopistes essaie d'ajouter un nuage, l'aspératus, à la liste établie dans l'Atlas international des nuages. Traduction, nuage brutal. En voilà un bon titre pour le recueil de vers latins que vous allez être obligés de faire si le déclin se précise. Ce nuage est effrayant, comme si on déroulait de la ouate noire dans le ciel. On comprend la résistance des catégoriseurs à lui faire un sort. Deux minutes après, il a mis l'idée à la seconde, comme nous tous, notre chasseur bien curieux tombe sur la recette de la soupe à la tortue. De fil en aiguille, il découvre que sur les navires affectés à leur transport, pour éviter l'encombrement que les tortues causeraient si elles étaient laissées en liberté, on les fixe au plancher au moyen d'énormes clous. C'est ainsi crucifiées qu'elles font la traversée jusqu'en Europe. C'est un vrai roman. Il existait dans la city un établissement, The Chip and Turtle Tavern. On apprend que là, dans d'immenses réservoirs, une cinquantaine de ces énormes crustacés patientaient en tournoyant dans l'eau, attendant l'heure du sacrifice. Le temps se gâte, notre chasseur interrompt ses recherches. Avant la pluie, on va à la chasse quand même, en oubliant le potage à la tortue. On va aller vérifier comment c'est dehors. C'est souvent le sens des promenades. Faire un inventaire, superviser les labours, caresser de l'œil pour la millième fois la courbure d'un talus, compter les arbres des bords de chemin, bien regarder si le paysage ne change pas. C'est la routine. Hum, un bon civet de lièvre, ça serait l'idéal. On en mettra en bocaux, pensa-t-il. L'hiver, on sort ça avec trois pommes de terre, et en avant, on peut ajouter des croutons frits à l'ail et de la confiture de groseilles. Les Allemands, ils prennent bien des groseilles avec le cerf. Ils s'approchent du fond de la pièce poussiéreuse encombrée de vieux tonneaux de bois cerclé de fer. C'est du pinot fait maison, du rouge musclé au cognac. Tu vois, petit, dit-il à l'enfant silencieux qu'il observe depuis le début de la scène. Il montre une paire de grandes bottes noires posées sur la cheminée. Ben, l'Allemand, il est dessous, désignant le sol. Vous voulez boire un petit verre, cher Oberfeldwebel ? Et crac, un coup de pelle, dans la nuque. Tchuss ! Ah, quand on était jeunes, on savait s'amuser. J'en ai. J'en ai.